Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test sur Xbox One de Aventure Pop, c'est un petit jeu vous allez voir vite fait, je vais vous montrer comment ça se passe, un peu comme Bubbles pour ceux qui se rappellent les petits dinosaures, voilà vous allez mode aventure, le mode duel, les options, bon il n'y a pas grand chose, j'ai enlevé la musique parce que on ne peut pas régler la musique, vous allez voir le jeu il est assez sympa, ce qui est bien c'est qu'il est gratuit en plus, il faut bien en profiter, pour un petit jeu comme ça sympa, le temps que vous téléchargez des jeux ou des démons c'est toujours sympa de jouer à un jeu comme ça, vous allez voir je vais vous montrer ça de suite le temps que ça charge, je vais vous montrer le premier niveau, voilà, Pénélope vous avez le personnage et je crois que l'autre c'est Max, voilà, hop, alors sans la musique c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas l'ambiance mais je préfère l'enlever parce que comment vous m'entendrez très mal, parce qu'on ne peut pas régler le volume de la musique, allez allez, voilà, hop, alors là vous avez le petit canon qui vous montre comment ça marche, voilà, je vous explique le petit tuto, alors au début c'est comme ça, vous pouvez dégommer les boules pour sans la même couleur, au fur et à mesure vous devez les options à gauche, hop, encore vous gagnerez, au fur et à mesure, oula, j'ai le but c'est de choper les 3 étoiles qu'il y a en haut, hop, you win, voilà, tu vas au petit temps de chargement, pour vous dire que le jeu il est assez sympa, moi je vous le conseille, en plus il est gratuit, ça s'empêche de passer à côté, c'est bon que le petit jeu comme ça c'est assez sympa, hop, ça fait longtemps que je n'ai jamais pas joué à part sur le furoïde, je fais comme ça, mais là il est vraiment sympa, il est pas mal fait, l'humilité vraiment bien, les modes de jeu sont vraiment sympa, voilà, ce que je vais faire, je vais mettre la musique, ça me parlait, je vais vous montrer. Voilà, c'était juste pour vous montrer, avec le, comment ça fait, bien, c'est un petit petit peu, le meilleur, et c'est surtout pour vous montrer comment ça marche, hop, la joue au 8e, je vous le disais, c'est hyper simple, parce que c'est la tête, hop, jusqu'à le bout, voilà, il arrive, voilà, j'ai pas réussi à avoir la troisième étoile, c'est pas grave, je vais vous montrer un niveau un peu plus dur, ah si, j'ai réussi à l'avoir, je ne sais pas l'avoir, et puis au fin de l'heure du jeu, vous allez voir, les niveaux vont monter, ça va être de plus en plus dur, vous allez voir, je vais monter justement, le, l'un des niveaux les plus durs, je vais le, je vais le voir, pour montrer, hop, voilà, là vous avez, vous voyez à gauche, vous avez des, des petits atouts, là, mais le problème, c'est que je ne peux pas les prendre, parce que vous voyez que je n'ai pas débloqué, là, avec, hop, ouais, j'ai pas les atouts, encore, ça c'est des atouts, qui vont vous aider à monter plus vite, un réel, un petit viseur, tout, qui vous servir à dégommer plus vite, petite couleur, éboule, plus de... ... . 3 par 3 C'est vraiment un peu fun quand même, pour un petit jeu tout à l'heure. Ohlala, je me suis bloqué. Je vais essayer de choper les autres, en ce cas. Ohlala, je ne sais pas si... Ohlala, je ne sais pas comment je vais faire... Eh beh c'est bon, j'ai réussi. Est-ce que j'ai la 3ème ? Non ? Oui ? Non ? Oh, je ne l'ai pas la 3ème. Je ne vais pas réussir à l'avoir. C'est pas évident d'avoir les 3... les 3 étoiles. Voilà, c'était pour le montrer, pour vous dire qu'il est vraiment sympa. Moi je vous le conseille. Je vous dis à plus. Ciao ! Salut ! Excellent ! Hi ! Je suis dans le domaine. Merci je trouve que j'avais trouvé bon à aller. Merci.